Qu'est-ce que c'est ? On a un objectif, on fait plein de trucs bien dans les champs, on a parlé de sol, de verre de terre, de fertilité, de mètre carré, de biodiversité, de tout ce qu'on veut depuis ce matin. Et puis maintenant, on aimerait bien mesurer et savoir ce que ça donne et quels sont les résultats économiques, environnementaux, sociaux même, de toutes nos pratiques, de cette agroécologie, cette agriculture de vivant qu'on est en train de faire. Et donc il y a un petit outil sur internet, Indiciad, qui permet de mesurer tout ça à destination des agriculteurs, techniciens, ingénieurs, chercheurs, enfin tous ceux qui veulent l'utiliser. L'idée c'est d'utiliser des données simples, issues de la ferme, que tout le monde connaît sur la ferme, pour derrière sortir les résultats environnementaux, on va avoir le bilan humique par exemple, la couverture des sols, mais on va les voir juste après. Indiciad, voilà, évaluer pour évaluer, l'objectif c'est pas d'évaluer pour évaluer, c'est vraiment d'évaluer pour progresser sur les fermes, améliorer la fertilité des sols, les bilans humiques, la rentabilité des fermes, la biodiversité des champs, et puis le côté social aussi de toutes nos pratiques. Bon, pourquoi ? On va aller très vite, ça c'est un petit peu l'historique d'Indiciad, le grand objectif il est en dessous là, c'est préparer l'avenir et être capable de toutes nos pratiques, nos bonnes pratiques, de communiquer dessus, amener des vrais résultats qui viennent des fermes, de toutes les fermes, les comparer, s'en servir, communiquer, rencontrer, enfin voilà, progresser sur les fermes. Bon, on commence assez vite fait, on reste dans les trois grandes cases de ce qu'on peut appeler le développement durable, social, économique, environnemental, et puis ici on va avoir les grands thèmes qui définissent les indicateurs qu'on sort, qu'on utilise sur Indiciad. Pour qui ? Indiciad aujourd'hui a à peu près 1000 fermes, 1000 questionnaires remplis sur la plateforme en ligne, et 1000 questionnaires dans différents réseaux. C'est un outil qui sert beaucoup à progresser en réseau, parce qu'on se pose des questions quand on le remplit ensemble, quand on regarde les résultats ensemble, on se pose des questions que tout seul dans son coin on ne se poserait pas. Et c'est vrai que le remplir et l'utiliser en réseau, ça permet de progresser beaucoup plus vite, mais même sans Indiciad, en groupe on a toujours des performances bien plus intéressantes. Et donc voilà, ça c'est un petit peu les différents réseaux qui l'utilisent aujourd'hui, ou qui vont l'utiliser. Bon, donc on parlait d'indicateurs tout à l'heure, Indiciad en fait c'est un petit logiciel qui sort 28 indicateurs, qui sont classés en 7 thèmes qu'on a ici. Bon, on ne va pas tous les lister, mais c'est tous des indicateurs qui ont été validés par la recherche scientifique. Ces indicateurs de mesure de résultats, l'idée ce n'est pas de mesurer des moyens, c'est bien de mesurer les résultats des pratiques et des moyens qu'on a sur les fermes. C'est un outil qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui a été testé à grande échelle sur grande culture et élevage. On est en train de travailler pour l'adapter au maraîchage, à la viticulture, à l'arboriculture, pour pouvoir l'avoir dans toutes les agricultures. Ces 28 indicateurs, ils ont été sélectionnés comme étant le socle de la durabilité des fermes. C'est-à-dire qu'avec ces 28 indicateurs, on a tous les gros points clés de la ferme avec le moins de superflux possible. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs, ils sont évolutifs, on cherche d'ailleurs à les faire progresser, tous autant qu'ils sont. C'est tout le travail sur l'arbor, la viticulture et le maraîchage qui arrive. Et d'ailleurs, s'il y a des gens motivés pour participer à ce travail-là, c'est avec plaisir parce que c'est un gros travail. Les enjeux d'indiciades et de la mesure des résultats en général, ils sont agronomiques mais ils sont politiques. C'est pour nos sols, notre fertilité, notre productivité. On veut améliorer nos résultats techniques, la fertilité de nos sols. Mais on veut aussi se servir de ces résultats pour communiquer, pour améliorer les politiques agricoles notamment. Et être capable de dire, ces résultats-là, on les a obtenus grâce à telle pratique. Mais quand on a ces autres pratiques, on n'a pas les mêmes résultats. Là, on a d'autres résultats qui sont moins bons, qui peuvent être meilleurs. Et l'idée, c'est d'identifier les pratiques qui donnent les meilleurs résultats. C'est tout l'objectif de cet outil-là. Rapidement, c'est un petit questionnaire en ligne sur Internet. L'idée, voilà, les données, on les trouve toutes dans la comptabilité des agriculteurs. Donc c'est un truc assez simple. C'est des données, il n'y a pas besoin d'y passer beaucoup de temps. C'est deux heures pour remplir ce questionnaire et avoir tous ces résultats sur la ferme. On les saisit, les calculs sont automatiques. Et derrière, on a une mise en forme des résultats adaptés au système de production de la ferme et qui est encore à évoluer. Et pareil, appel à toutes les bonnes volontés pour faire évoluer ces sorties et les demandes, les objectifs de résultats d'Indiciat. Indiciat, voilà ce que ça sort. Ça sort un joli petit radar qui est parfois compliqué à comprendre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est quand on superpose les radars des différentes fermes. Et grâce à ça, on est capable d'identifier, tiens, on a l'autonomie alimentaire, elle est très très bonne ici. Et puis à côté, on va avoir une ferme qui est encore meilleure. Et bien pourquoi sur cette autre ferme, l'autonomie est meilleure ? Pareil pour la couverture des sols, pour le rendement, la productivité. Quels que soient les systèmes et quels que soient les indicateurs, l'idée, c'est d'identifier vraiment les fermes qui vont avoir les meilleures pratiques, les meilleurs résultats, pour avoir au maximum un radar le plus large possible sur toutes les fermes. Voilà, cet outil-là, il nous sert vraiment à comparer les fermes entre elles. Les groupes de fermes aussi, les groupes d'agriculteurs, les groupes de production. C'est-à-dire tous les agriculteurs, on est capable de sélectionner, tous les agriculteurs qui font du blé, par exemple, de dire, ben voilà, on compare, et lesquels ont les meilleurs résultats. Et ensuite, le travail, c'est pourquoi ils ont ces meilleurs résultats. Pourquoi on est capable, pourquoi on a des très bons résultats là, là on en a d'autres. Et bien, un coup, c'est les pratiques, parfois c'est le sol, parfois c'est le climat, une mauvaise année, mais voilà, d'avoir un historique sur plusieurs années et permettre de faire évoluer ces pratiques derrière. Les indicateurs, donc, avant d'être des indicateurs, c'est surtout des outils de management agronomique, c'est-à-dire être capable de progresser, on s'en sert pour la communication, la progression aussi, et donc demain, des outils d'organisation de filières, c'est-à-dire être capable de se servir de cet outil indiciat, des indicateurs qui sortent, pour progresser, pour aller chercher des résultats, pour s'en servir pour communiquer, et être capable de développer au maximum tout ce travail agroécologique dans les champs. Les indicateurs, ils sont construits pour absolument toutes les agricultures, ou en pas d'être construits pour toutes les agricultures. On a quelques indicateurs clés, la couverture des sols, le bilan humique, la perturbation du sol, la productivité des fermes, très important, le bilan énergie des fermes, ou le bilan azote, encore. Donc ça, c'est quelques indicateurs clés qui permettent très rapidement de définir ce qu'on peut appeler la durabilité d'une ferme, et ce qu'on est sur un système qui va être productif, performant, où on a l'environnement qui est plus que protégé, où on a une biodiversité qui est développée, même produite, et tous ces indicateurs, ils s'inscrivent évidemment dans l'écosystème. Le premier, la couverture des sols, un résultat clé sorti par un dissiade, notamment sur le travail avec le programme agro depuis quelques années ici sur le sud-ouest. On a 150 jours de sol nu à gauche. Ça, c'est le témoin grande culture midi-pyrénées avec travail du sol, malheureusement une grande majorité des pratiques actuelles. C'est-à-dire que là, mais ça on l'a vu depuis deux jours, on a l'érosion, on a toutes les fuites de matières organiques, de phyto, de tout ce qu'on veut sur cette parcelle. Et à gauche, dans tout ce qu'on explique depuis ce matin, l'agroécologie, les sols vivants, la fertilité des sols, on n'a plus que 20 jours de sol nu. C'est-à-dire que là, on a presque plus d'érosion, les sols sont toujours couverts, la perturbation mécanique du sol est très très faible vu qu'on travaille en semi-direct couvert végétal. On a une diversité de cultures énormes, on a des arbres dans les parcelles quand on fait de l'agroforesterie, et on a des rendements aussi très productifs, où on conserve les rendements, on augmente même parfois les rendements quand on arrive à être très bon. Donc voilà ce que permet de sortir un indiciade, c'est le nombre de jours de sol nu dans l'année, et l'idée c'est de réduire au maximum ce nombre de jours. Le bilan humique, alors ça c'est... Les plantes sont l'énergie de la terre. Le bilan humique, c'est assez simple sur les fermes, on commence à parler d'auto-fertilité, de choses comme ça. Le bilan humique, il doit être positif sur les fermes. Dans les parcelles, sur le mètre carré de sol, on doit avoir un bilan humique positif, c'est-à-dire on doit avoir au minimum autant d'humus qui reste au sol, qui est apporté au sol, que ce qu'on en exporte via les céréales, la viande, le lait quand c'est des vaches, les cultures, les fruits quand c'est de l'arboriculture, par exemple, le raisin quand c'est de la vigne. On doit avoir ce bilan humique positif. Et pour ça, on a une obligation, c'est une production de biomasse maximum, avec une restitution de biomasse maximum au sol. On doit avoir apparaître une ration du sol. On a la ration des hommes, on doit voir apparaître la ration du sol. Et l'indiciade, en fait, il nous permet de quantifier cette ration, de voir où on en est, est-ce qu'on a un bilan humique qui est positif, un bilan humique qui est négatif, un bilan humique qui est équilibré, et voir quelle est la marge de progression, où est-ce qu'on doit progresser, pourquoi on doit progresser. Voilà, l'indiciade permet d'utiliser tout ça et de progresser à ce niveau-là. Bon, l'indice de perturbation du sol, un outil, on ne va pas faire de dessin, on voit bien que, quand on travaille le sol, mais c'est ce qu'on a dit avant, on a des vraies pertes, et environnementales et économiques. Et donc, voilà, ça fait partie des indicateurs mesurés par indiciade. La productivité des systèmes aussi. Pourquoi dans certains systèmes, on va produire peu avec beaucoup, ou beaucoup avec beaucoup, et pourquoi dans d'autres systèmes, on est capable de produire beaucoup avec peu d'intrants, peu d'apports, peu d'achats. Donc, c'est tout ce travail, et ça fait partie des indicateurs qui sont mesurés par indiciade. Donc, ça marche, bien évidemment, dans toutes les agricultures. Ici, on va avoir à gauche des maïs très, très productifs. Là, on a des tomates en bio, en maraîchère, dans des serres, en Alsace, sur sol couvert. On voit bien, on a au milieu, un couvert vivant, et au pied des tomates, un couvert mort, un mulch. En dessous, on va avoir une double productivité avec l'agroforesterie. On a d'un côté, le mouton, la viande, et puis au-dessus, les mirabelliers. Ça, c'est du côté des Vosges. Et puis à droite, voilà, l'agroforesterie encore, on a la double productivité du système. Le bilan énergie, c'est quels sont les intrants consommés, quels sont les intrants moins consommés maintenant. Donc là, on voit apparaître, pareil, la biomasse, la productivité. On voit, c'est dans ces systèmes-là qu'on voit apparaître les systèmes de méthanisation, par exemple, où on est capable d'être de plus en plus autonome sur les fermes, que ce soit en azote, en fertilisant, que ce soit en énergie aussi. On commence à travailler ça pour les tracteurs, pour être autonome. Et donc voilà, un des indicateurs en plus qui sont fournis par Indiciade grâce aux données saisies. Le bilan azote, l'objectif d'avoir un bilan azote, un bilan azote apporté notamment, le moins excédentaire possible, c'est-à-dire réussir à avoir un bilan azote équilibré. Ça fait partie aussi des indicateurs d'Indiciade. Donc là, c'est assez simple. On saisit toutes les entrées d'azote sur la ferme quand il y en a en organique et en minéral. Et puis, les exportations d'azote sont calculées en fonction des productions, des cultures. Et les légumineuses rentrent en compte là-dedans. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans cette agroécologie, on a des systèmes très, très productifs avec des bilans azote qui sont parfaitement équilibrés. Parfois très excédentaire, mais quand on est très excédentaire, on est souvent sur de l'azote qui n'est pas lessivable. Donc environnementalement, on n'a plus de risque. Et voilà, ça fait partie aussi des outils, des indicateurs donnés par Indiciade qui permettent de se rendre compte où on en est dans cette phase environnementale où on commence à avoir une grosse pression sociétale et voir quelle est la marge de progression ou voir peut-être qu'on est même souvent déjà très, très bon sur les fermes. À quoi servent les indicateurs ? À mesurer des résultats ou bien à valider une vision idéologique de l'agriculture ? Et la réponse, c'est évidemment à mesurer des résultats pour progresser. La vision idéologique de l'agriculture, non, on a besoin d'avoir des vrais résultats, mais les résultats, ils doivent être absolument économiques, ils doivent être environnementaux, ils doivent être sociaux et l'un n'ira pas sans l'autre. Donc voilà, il faut arrêter de se faire plaisir avec les indicateurs. Ce sont des outils de pilotage de la ferme, pas de la politique. L'idée, c'est vraiment de progresser et le management et la stratégie en groupe d'agriculteurs notamment fonctionnent très très bien avec cet outil où on a une vraie émulation dans les groupes, d'ailleurs avec cet outil ou avec d'autres ou même sans outil. On a une vraie émulation quand on travaille en groupe et on progresse beaucoup beaucoup plus vite sur les fermes. On va vous montrer quelques exemples de résultats qu'on est capable ou qu'on va être capable demain de sortir avec un Diciad qui permettent de se rendre compte et pour la comparaison des fermes et la comparaison des résultats pour progresser qui sont assez intéressants. On a travaillé un petit peu avec la vache heureuse un bilan carbone amélioré, adapté, adapté en tout cas à nos pratiques et à l'agroécologie. C'est-à-dire que ça marche ça ? D'un côté, on va avoir la production totale de la ferme. Donc ça en fait, c'est toute l'énergie solaire qui va être stockée. On l'a beaucoup travaillé avec les vaches et l'élevage laitier notamment. Toute l'énergie solaire sous forme de carbone qui va être stockée dans les fourrages et puis finalement dans le lait, la viande ou les céréales quand on a une production céréalière qui est à destination de la société. L'autre côté, on a l'utilisation du carbone. Alors les TEP, c'est tonnes équivalent pétrole. C'est simplement une unité qui permet de tout comparer. C'est-à-dire on ramène tout en tonnes équivalent pétrole, le lait, la viande, le fuel, l'azote acheté, le gaz, la production végétale, le blé, les pommes, tout ce qu'on veut. Ça permet juste de tout comparer et d'avoir une unité commune. Donc on a la consommation totale en énergie de la ferme et puis ici, on a ce qu'on appelle recyclage, c'est tout le stockage de carbone dans le sol. Et quand on met ces trois, on va avoir un cycle produire, consommer, recycler et on se rend compte que la vache ou même le champ, le mètre carré de sol, il est dans ce cycle de la nature, produire, consommer, recycler, quel qu'il soit. Et donc quand on fait les bilans carbone, on se rend compte qu'on peut avoir une production très élevée, une utilisation de gaz à effet de serre plus ou moins élevée. C'est là que les progrès sont à faire à tous les niveaux, être capable d'augmenter la production en baissant la consommation de gaz à effet de serre, augmenter au maximum la séquestration de carbone et au final, on arrive juste en bas à avoir des bilans carbone qui sont parfaitement positifs. Mais ça, c'est une reconduite totale et une réorganisation des bilans carbone actuels qui souvent prennent peu en compte cette partie stockage du sol et surtout ne prennent pas du tout en compte cette partie production de la ferme. Un dernier résultat, on s'est amusé à passer de la plante intrue à la plante intrant. C'est-à-dire avec quels indicateurs simples, ici on en a utilisé deux, on est capable de placer vite fait les fermes dans un environnement écologique, économique. Et puis on s'est dit d'un côté on va avoir une agriculture dégénérative et puis ici on va avoir une agriculture du vivant. Et quelle est la marge de progrès ? Où est-ce qu'on est ? En fait, on a utilisé deux indicateurs. La perturbation des sols, et puis la couverture des sols. Avec ces deux indicateurs, voilà un petit graphique à psy s'ordonnée. Et puis on se dit comment on place les fermes là-dessus ? On se rend compte que là par exemple on a une ferme, ici on est en Belgique, où on a une ferme où on a 77% de couverture des sols, on a une perturbation des sols qui est à 0,4. Alors en fait, la perturbation des sols elle est calculée, c'est en fonction du nombre de passages des outils de travail du sol et du type d'outils. On va calculer un indice de 0 à 2. C'est-à-dire que 0, on a une forte présence de biodiversité et très peu de perturbation des sols. Et en fait, à 2, on a une très forte perturbation des sols et ça ressemble à la photo que vous voyez là des sols nus, sols nus, sols foutus comme dirait Conrad. Et donc voilà, on s'est amusé à placer les fermes sur ce plan et on se rend compte que c'est assez intéressant parce que ça permet de voir, bah tiens, cette ferme-là elle va être ici, on peut en avoir une autre qui va être là. Pourquoi elle est moins bonne ? On peut en avoir une aussi qui va être ici, couverture des sols très élevée mais systématiquement un travail du sol aussi. On peut avoir aussi des fermes où on a une couverture des sols très faible mais où tout est en semi-direct et on a finalement peu de couverture des sols. Et l'objectif, c'est évidemment d'aller là avec l'agriculture du vivant, l'agroécologie, l'ultra, la super fertilité des sols, l'agriculture bio-logique comme dirait Conrad où on va avoir les meilleurs résultats économiques, sociaux, environnementaux. Donc voilà un autre exemple de résultats et de bilans qui est capable de sortir indicia d'aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?